So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up in Charles Violence, où on est direct AF, en direct du Fit Shack, avec l'oeil, et je n'ai pas crié l'intro. Maintenant, c'est rendu qu'elle le spécifie quand elle ne crie pas l'intro. Fait qu'aujourd'hui, une nouvelle invitée, Étienne Asselin, fondateur de Exercise Mechanics. Comment ça va? Pas pire. Pas pire. Un peu fatigué. Grosse formation hier, un peu fatigué aujourd'hui, mais je suis vraiment content d'être ici avec vous autres. On est vraiment content que tu sois ici aussi, malgré le trafic et la grosse formation hier aussi. Trafic. Quel trafic. Quel trafic. Ça a juste pris deux heures sans venir ici. Justement. On se sent quand même spécial quand du monde font deux heures de route pour venir nous voir, par exemple. C'est très cool. Tu viens quand même d'Ottawa. Oui. Justement. Ottawa aussi quand même. Oui. Fait que qu'est-ce qui t'amenait? Tu venais pour la formation que tu donnais hier, finalement? Justement. Justement. Oui. Fait que j'ai fait la route mardi soir, après la job, puis j'ai passé une belle nuit dans la région de Saint-Sauveur, puis ensuite j'ai enseigné toute la journée hier. Très chère. Fait que, écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas ou peu, ou qui ne connaissent pas nécessairement The Exercise Mechanics non plus, voudrais-tu brièvement t'introduire? C'est quoi ta compagnie? Qu'est-ce que vous faites? Sure. I mean, grosse question, right? Ah, écoute, j'en ai plein. Qui suis-je? Qui es-tu? Aucune idée. C'est ça. Non. Fait que moi, ça fait… Je me le demande encore. Oui, justement. Moi, ça fait à peu près, je pense, depuis 2009 que je travaille dans le domaine comme entraîneur. Donc, je ne suis pas super en maths, mais je pense que c'est comme 14 ans à peu près que je travaille dans le domaine. Comme entraîneur, j'étais aussi comme un gérant, disons, d'un club, un Good Life, dans la région d'Ottawa. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Puis, je me suis juste rendu à un point que, genre, le cheminement avec cette compagnie-là, c'était plus… ça ne m'adonnait plus, là. Tu sais, je ne voulais pas juste être en avant d'un ordinateur en train de faire des spreadsheets puis motiver du monde à juste vendre, tu sais. Ce qui me fait triper, c'est l'aspect humain de ce qu'on fait comme entraîneur. Puis, c'est vraiment ça qui me drive vers l'avant. Les domaines dans lesquels je me spécialise en ce moment comme entraîneur et formateur, c'est plus l'anatomie et biomécanique. L'autre aspect, c'est… l'autre côté de la médaille, pardon, de ça, c'est l'application de force. Donc, quand ça vient à l'exercice, comprendre les forces qu'on impose sur nos clients. Et autre que ça, l'aspect neuro, douleur, réhabilitation et coaching psychologique, etc. Fait que c'est vraiment comme… c'est, disons, quatre grandes catégories-là sur lesquelles que je mets le focus. Puis, moi et l'organisation, The Access Mechanic, on vise éduquer des entraîneurs dans ces quatre catégories-là. Fait que c'est vraiment ça. Close notes. C'est très cool. Puis là, est-ce que tu coaches encore comme du one-on-one avec des clients à travers ça? Oui, oui. Fait que là, en ce moment, avec le one-on-one, je fais un peu du one-on-one avec des entraîneurs qui veulent améliorer leurs compétences. Mentoring. Oui, fait que du mentorship, disons. Donc, avec our beloved Francis. Oui, justement, shout-out, shout-out to Mr. Frank. Dr. Frank. Dr. Frank, c'est ça, c'est ça. Fait que je fais un peu de mentorship, disons, avec du monde un à un. Puis aussi, je travaille avec des clients. Mais en grande partie, ces clients-là, c'est des gens qui souffrent de douleurs chroniques, qui sont résistantes à, disons, de la masse au chiro-physio. Et on utilise l'aspect plus exercice et coaching pour aider à, comme on dirait en anglais, « coax pain out of the body », « to slowly help desensitize the body ». Fait que c'est vraiment ça que je fais en personne en ce moment avec mes clients. C'est cool. Puis comment ça fonctionne? Bien, on s'entend, je présume que ça va toujours être un cas de, ça dépend du cas par cas. Mais comme, tu sais, j'ai rencontré plusieurs personnes dans les dernières années qui m'ont dit qu'exemple, il y avait eu une blessure ou il y avait des douleurs à quelque part. Ils sont allés voir un physio, un masseau, un ostéo, whatever. Puis ça avait aidé, mais jamais vraiment tant que ça. Mais je pense que, tu sais, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu plus. Le pain de science, qu'est-ce que ça implique? C'est plus que juste comme tu m'as là quelque part, il faut régler le bobo. Des fois, c'est beaucoup plus deep et même extérieur, pas juste local. Je manque de mots, mais en tout cas, tu sais, mettons, t'as mal au genou, le problème n'est pas nécessairement au genou, le problème est peut-être bien ailleurs. Puis il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut garder. Oui, moi, souvent, j'avais mal à l'exemple à l'épaule. Puis finalement, c'était une de mes côtes. Oui, puis là, le problème avec ça, we'll dive right into this. Le problème avec ça, c'est les relations cause-effet. C'est honnêtement, en ce moment, c'est vraiment basé sur la littérature que je connais puis les professionnels que je suis. C'est quasiment impossible de dire qu'une relation cause-effet entre, disons, un problème d'épaule et une côte. Ce qu'on peut dire, c'est travailler la côte t'a aidé d'une façon, disons, favorable. Ça a augmenté l'amplitude de mouvement, ça a diminué la douleur. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment à 100% que ça, ça l'a causé? Non, on peut juste dire que ça a modifié tes symptômes. Puis ça, c'est un gros endroit où beaucoup de gens s'accrochent dans l'industrie. C'est qu'il ou elle cherche la cause. Mais ce que moi, j'essaie d'encourager mes clients puis mes étudiants, c'est comme laisse aller de chercher nécessairement la cause puis juste modifier les symptômes d'une façon favorable. Puis on peut faire ça avec des stratégies locales. Fait que disons, c'est un problème d'épaule. On peut adresser l'épaule d'une façon localement. Et aussi, on peut y aller plus globalement. Fait que disons qu'il y a un problème, je ne sais pas, un problème avec les yeux ou bien il y a une opportunité avec comment que tu bouges ta cage thoracique ou bien la hanche. En travaillant le système writ large de façon plus générale, ça peut améliorer notre fonction globale et diminuer la douleur. So, desensitizing. La grosse affaire qu'il faut apprendre, c'est que la douleur n'est pas nécessairement causée par un dommage tel quel. La douleur, c'est une stratégie de protection venant de notre système nerveux. Period. That's it. Avant que tu continues là-dessus, je veux juste faire une petite parenthèse parce que tu as dit quelque chose que j'ai trouvé super bon. J'en ai parlé il y a deux épisodes. Quand on a fait un épisode, on répondait en rafale à comme les questions qu'on se fait poser les plus fricules. Puis à un moment donné, je mentionnais, on a de la difficulté de nos jours, je crois, à déceler, c'est qui les vrais experts dans leur domaine respectif. Puis je disais, une affaire que je trouve les vrais experts ou ceux qui s'y connaissent le plus vont dire, c'est qu'ils vont très rarement affirmer des affaires noir ou blanc. Ça, c'est ça. La première affaire que tu as dit en commençant, c'est que c'est très difficile de trouver la cause à effet. C'est très difficile de dire que ça, ça a donné ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a aidé, mais il y a toujours l'ombre d'un, pas l'ombre d'un doute, mais comme ça laisse place à, il y a des informations qu'on ne connaît pas encore. Fait que je pense que ça, ce genre de discours-là, c'est la preuve que tu sais de quoi tu parles. C'est la preuve que tu sais de quoi tu parles parce que tu n'es pas en train de… Ou je suis plein de mâle et je sais comment le déguiser. T'es peut-être juste un très bon orateur. T'es un très bon politicien. Justement. Mais c'est ça, je trouve que la manière que tu l'apportes, c'est pas comme, bien, il est arrivé ça, ça veut automatiquement dire que ça. Voici ton symptôme, on sait qu'avoir fait ça, ça a aidé ça. Est-ce qu'on sait que ça veut automatiquement dire qu'il y a un lien entre les deux? Pas nécessairement tout ce qu'on sait, c'est que ça a aidé. Oui, justement. Puis un, il y a un physiothérapeute canadien qui s'appelle Greg Lehman qui est excellent. Puis ceux qui sont intéressés d'apprendre plus par rapport à la science de la douleur et des stratégies de réhabilitation, Greg Lehman, il est incroyable. Frank m'avait envoyé un podcast avec lui, il faisait un genre de débat avec… Oh, mais oui, j'ai envoyé ça à Frank. Oui, mais c'est ça, exactement. C'était comme genre, here's what you shouldn't do. Puis c'est Andrew Locke qui était juste comme, just not a very skilled debater, let's put it that way. Mais en fait, j'ai fait une entrevue avec Greg Lehman sur mon podcast aussi. Fait que si tu s'attentes, je peux link that. Oh, je l'ai pas écouté, il va falloir j'ai écouté ça. Mais ouais, fait que ce que Greg Lehman, il a dit de façon, puis encore une fois, c'est un expert vraiment dans là-dedans. Comme il passe des heures et des heures, il passe des années faisant des recherches. Puis il est comme, bien là, comme tu sais, on peut pas, même à ce jour, on peut pas dire le mécanisme par lequel les gens expériencent moins de douleur. Comme on connaît encore pas c'est quoi le mécanisme qui diminue notre sensibilité. Et aussi, on connaît pas vraiment nécessairement le mécanisme exact qui mène à la douleur. Like, we still don't know that. Puis on a des théories, on a des concepts. Ça a l'air que la douleur est vraiment plus axée vers protéger une région ou un individu plus qu'être associé à de la douleur, pas de la douleur, mais des tissus qui sont endommagés. Mais c'est comme that's it. Puis comme on a beaucoup de preuves de ça aussi, comme une des affaires qui m'a fait le plus mal dans ma vie, c'est un fucking paper cut. Oui, c'est vrai. Puis comme le montant de dommages est comme minime. Puis si on compare ça, comme le dommage est minime, mais la douleur est quand même pas extrême, mais c'est important. Puis on pourrait peut-être parler pourquoi dans un instant. Mais si on compare ça à, disons, de l'arthrose, comme il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrose ou bien des disques qui sont moins que parfaits, puis qui sont complètement, qui ont aucun symptôme, qui ont aucun douleur, même si le changement orthopédique est quand même beaucoup plus important que genre un paper cut. Bien, c'est ça. Je ne me souviens pas si c'est toi qui l'avais publié, mais je me souviens que j'avais vu passer ça récemment. Mais je pense qu'il y avait quand même un haut pourcentage de gens rendus dans leur genre quarantaine, cinquantaine, qui avaient comme des disques bulges, puis qu'ils ne savaient même pas qu'il n'y avait aucun symptôme. Oui, c'est méga commun. Oui, donc c'est rendu au point que les gens commencent à dire que c'est vraiment plus comme des changements associés à notre âge et que ce n'est pas nécessairement un problème. Comme «degenerative disc disease », je pense que c'est comme 80% de les gens au-dessus de 40 ans qui l'ont. Oh. « A disease ». « It's labeled a disease ». Oui, oui. « It's like, that's kind of, it's silly. » « It's a silly label to put on something that is so common to label it as a disease. » C'est comme l'équivalent de dire comme « Oh, you have wrinkly face disease when you age. » You know, like that's kind of, tu sais, il y a du monde qui compare ça à ça, que c'est comme « c'est aussi ridicule ». Comme oui, ça peut changer la cinématique de la colonne, puis comment que la colonne gère les forces, à cause de la jonction, la jonction, la jonction, la jonction, la jonction, sound like Sean Connery. La jonction entre chaque vertèbre, c'est une articulation, it's a cartilaginous joint, and that cartilaginous joint is the disc. Fait que, tu sais, ça peut changer la qualité de ça, puis comment que cette articulation-là fonctionne, mais de façon générale, ça n'a pas une relation cause-effet avec la douleur. Fait que c'est vraiment comme « reframing the narrative around pain ». Puis il y a beaucoup de gens qui contribuent d'une façon vraiment importante et positive à ça, notamment Greg Lehman, les gars de Barbell Rehab font vraiment un bon job de ça aussi. Puis moi, je vise de faire partie de ces personnes-là qui informent les gens de ça. Puis je pense que, je présume qu'il doit y avoir des gens qui sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de traitement-là peut-être que d'autres, considérant qu'il y a beaucoup un côté peut-être psychologique d'associer à la douleur, que c'est pas nécessairement juste comme « je me suis cogné à quelque part, j'ai mal ». Vu qu'il y a beaucoup plus le côté perception par rapport à ça, j'imagine que l'approche doit être très différente de personne en personne. Oui. Puis l'aspect, chaque intervention, juste pour revenir à, je pense que tu as dit à peu près, il me semble qu'il y a un aspect psychologique qui fait partie de ça pour peut-être certaines personnes ou certains cas. Mais en réalité, c'est pour tout. L'aspect mécanique, psychologique et sociologique interagissent toujours l'un avec l'autre avec chaque intervention qu'on fait. Fait que même si on fait une intervention, disons, vraiment, 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 vraiment mécanique, il y a un élément sociologique, un élément psychologique qui vient attacher avec. Puis souvent, notre industrie, on met vraiment beaucoup un emphase, un biais, puis on met de l'importance, plus d'importance peut-être sur l'aspect mécanique, puis on ignore le restant. Mais c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment important. Est-ce que tu es capable de donner un exemple? Sure. Non, zéro. Donc, par exemple, disons que tu t'en vas voir à un physiothérapeute, disons, deux thérapeutes différents qui font la même intervention, disons, mécanique. La thérapeute, là où la thérapeute dans qui que tu as le plus de confiance, ça va probablement être celui que tu vas avoir les meilleurs résultats, même si ça serait comme, genre, la même, là où la même intervention. À compétence égale. Justement. Parce qu'il y a un élément de, encore une fois, douleur étant une stratégie protectrice, me semble, corrige-moi, mais me semble que ça ferait du sens que quand on se sent bien, like, when we feel taken care of, there's less of a need to protect. Puis non seulement juste consciemment, comme la majorité de ces affaires-là sont analysées ou jugées et créées d'une façon non-consciente. Puis, ça, c'est un des problèmes avec tout le mouvement de pain science. C'est qu'il y a des gens qui disent, OK, bien, il y a un élément psychologique. So, are you telling me I'm crazy? Are you telling me that I'm creating this and that it's in my mind? Yes, you are. Well, but it's like, well, come, I'm going to switch in English if that's OK. It's like, yes, it is in your mind. Every single element of your human experience happens between your two ears, right? So, yes, it is a brain-based thing, but it doesn't mean that you're crazy. And that's the distinction. It's like it is a brain experience. It isn't a tissue thing. And it doesn't mean that you're consciously creating your pain. It's just that there's a lot of power in just accepting that it is, in fact, a brain-based experience. And we can leverage that to help people. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, pis ça, on le voit partout, là, mais qui veulent peut-être essayer de se déresponsabiliser en disant que ça vient pas d'eux pis ça vient comme d'un facteur extérieur, là. Ils ont joué le victime dans les affaires de même. Fait que, tu sais, le fait de dire que, je trouve que cette réaction-là, le classique, ben, le classique, je veux peut-être pas dire classique, là, mais, tu sais, la réaction de, ah, c'est ça, t'es-tu en train de dire que c'est de ma faute? Oui. C'est la... Oui. Non, mais c'est vraiment la réaction typique de, comme, je veux me déresponsabiliser de ça, je veux pas avoir l'impression que c'est ma faute, que ça vient de moi ou que c'est moi le problème. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas, parce que c'est tellement plus rassurant de savoir que c'est ta faute, parce que si tu l'as créé ou tu l'as créé en partie, ça veut dire que t'es aussi la solution à ce que tu viens de créer. Fait que selon moi, de te victimiser, c'est littéralement de t'enlever le pouvoir de reprendre le contrôle de qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va bien ou whatever, parce que tu acceptes que c'est ton environnement ou c'est un facteur extérieur qui t'a causé ça. Donc, techniquement, selon ta logique, il faudrait aussi que ce soit ton environnement ou un facteur extérieur qui vienne régler ça, alors que « it's all within you ». Oui, puis moi, ma réponse à ça ou bien ma réplique, ça serait que c'est toujours les deux. Il y a un élément de notre responsabilité que nous avons dans notre vie et aussi, il y a l'aspect comme, je sais pas si le bon mot pour ça, ça serait écologie, mais comme l'aspect de comme le contexte environnemental. Les deux ont une influence l'un sur l'autre. Puis, c'est juste comme la réalité de la chose. Fait que c'est comme, oui, des fois, il y a des affaires qui nous arrivent. Puis ça, c'est, disons, j'ai pas créé ça, tu n'as peut-être pas créé ça dans ta vie, mais en fait, c'est ta responsabilité de, genre, faire le mieux que tu peux en réponse à ça. Exact. Puis, ouais, fait que c'est toujours les deux. Puis, ouais, c'est vraiment dommage quand les gens, ils tombent dans comme le « victim mindset pit ». À cause, c'est, des fois, ça peut être difficile leur rendre peut-être réceptifs à, genre, des certaines idées que, regarde, il y a beaucoup que tu peux faire. Puis, des fois, c'est comme, ça fait peur un peu pour ces personnes-là. Il faut être patient des fois. Ouais, c'est ça. Puis, je pense que c'est Christian Thibodeau qui disait ça à un moment donné. Je l'avais vu passer probablement sur T Nation. qui disait quelque chose comme, tu sais, si aujourd'hui, t'es en gros surpoids, c'est probablement de ta faute. But that's a good thing. Comme ça veut dire que si c'est de ta faute, ça veut dire que tu peux aussi faire les changements nécessaires pour changer ça. C'est le problème, c'est la solution. Puis, on voulait en parler dans le podcast de Q&A. Finalement, on a manqué de temps, fait qu'on allait y revenir. Mais ça, c'est une affaire aussi, je trouve que, tu sais, c'est qu'il y a une différence entre faute versus responsabilité, justement. Tu sais, comme, ces exemples-là, nous autres, on va peut-être le prendre plus dans le contexte de composition corporelle, mais tu sais, quelqu'un qui est vraiment obèse, vraiment un gros surpoids, mettons. Ta génétique n'est pas ta faute. Fait que peut-être que t'es plus enclin à prendre du poids que quelqu'un d'autre. Peut-être que t'es plus génétiquement enclin à avoir certaines addictions à de l'alcool, à binge, à whatever. Il y a plein d'affaires génétiques qui peuvent rentrer la terre. Mettons que tu pars à moins trois dans l'échelle de la génétique. C'est ça. Il y a un paquet de facteurs qui peuvent influencer. Fait que ça, c'est pas ta faute. Ceci étant dit, ça reste ta responsabilité de faire les choix nécessaires pour être en meilleure santé, pour être en meilleure shape, puis tout. Fait que, tu sais, c'est exactement de mes principes aussi avec le paid science, c'est exactement ça. Oui, puis c'est comme, encore une fois, juste pour rester sur l'aspect de, disons, l'obésité, puis de faire des affaires de la même, il y a certaines personnes qui ont récemment eu des discours de comme, genre, « Is obesity a choice? » Puis comme, c'est la mauvaise question. C'est ça. Oui, la mauvaise question. C'est la mauvaise question. C'est, OK, mais dans quel contexte peut-être que tes actions ont contribué à ça? Puis oui, peut-être qu'il y a certaines affaires qui sont comme hors de ton contrôle, puis comme, « That sucks. » Mais aussi, « Just triple down on what you can influence and let go of the rest. » C'est ça. Parce que je pense que, ultimement, est-ce que c'est un choix? Jusqu'à un certain point, oui, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer les décisions que tu vas prendre, donc qui vont te mener à, que c'est pour ça exactement, c'est pas la bonne question. Il y a trop de petits facteurs à regarder. Oui, puis encore une fois, ton corps, chaque corps est différent, puis ton corps va être confortable. à un certain poids, dépendamment de tes quilles. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que, je pense, la culture de trop être en shape, si on veut être pas bonne, c'est que ton corps est pas nécessairement confortable à un certain poids trop maigre, mais t'es pas non plus confortable à un certain poids qui est trop élevé. Fait que, si t'es capable d'optimiser toutes tes habitudes de vie, de sorte à ce que tu fais tout ce que tu peux, tout ce qui est temps, tu dors bien, tu t'assures que ta digestion est bonne, tu bois assez d'eau, tu fais attention à ton alimentation, bien, une fois que tu fais tout ce que tu peux, tu prends toutes les actions possibles pour prendre soin de ta santé. Après ça, je veux dire, si ton corps, il est confortable autour de, je sais pas, 150, 200 livres, peu importe, dépendamment de ta grandeur, bien, t'es confortable là, puis c'est correct aussi. C'est ça. Là où on dit que c'est pas tout le monde qui est en surpoids ou obèse qui est pas en santé. Non, c'est ça, tu sais, je pense que bottom line, tu sais, est-ce que t'es un en santé, deux heureux? C'est ça. C'est comme, fin, y'a pas de trois. Je veux dire, est-ce que t'es où est-ce que tu veux être, puis est-ce que t'es en santé pour être capable d'avoir une longévité de qualité, tu sais. Puis moi, Étienne, t'avais amené un point au début, justement, quand on parlait de mon épaule déficiente. Que tu disais que, là, je vais essayer de reprendre tes mots, merci, Simon, correctement, mais où c'était pas tout le temps important de trouver la cause de la douleur, mais de travailler autour de ta douleur. Mais exemple, moi, quand je vais avoir mon ostéo, puis souvent, lui aussi, c'est ce qu'il me dit, et je suis comme, comment j'ai pu me faire mal demain, il me dit, aucune idée. Mais est-ce que le fait de ne pas trouver, exemple, pour une douleur chronique ou récurrente, est-ce que le fait de trouver la cause ne pourrait pas aider à ce que la douleur n'arrive plus éventuellement? Ouais, ça, c'est encore une fois, on va revenir. Quand ça vient à l'expérience de la douleur, on a des récepteurs dans le corps qui s'appellent des nocicepteurs, en anglais. Tu sais, nocicepteurs, ça me semble en français. Ça, c'est une affaire que j'adore avec le français. On prend un mot anglais, puis on met une prononciation française dessus. On fait juste mettre un autre accent. Et puis souvent, ça marche. Moi, c'est ça où je les appelle Steve, pour aucune raison. Justement. Quoi ça, Steve? Steve. Steve, OK. So, you're Steve's receptors. Il n'y a pas une région dans le cerveau qui est comme le pain center. OK. Fait qu'autant que, comme, oui, notre corps reçoit des inputs de nos Steve receptors and our pain receptors, or our nocicepteurs, to be more accurate. Mais c'est pas juste le input de ces nocicepteurs-là qui cause la douleur. Il y a beaucoup. Il y a l'analyse du input sensoriel qu'on a, non seulement de l'épaule, mais comme tout le contexte aussi. Puis de là, le cerveau crée la douleur. Fait que, c'est comme, malheureusement, c'est juste impossible de dire qu'il y a une cause. À cause que c'est une réponse calculée. La douleur, c'est un jugement que le système nerveux fait. Fait que, ouais, fait que, t'sais, comme, l'idée de, comme, OK, mais il me semble, comme, si on pourrait trouver la cause, mais c'est comme, bien, je pense pas qu'on peut même, comme, encore une fois, c'est la mauvaise, c'est comme, genre, la mauvaise question, un peu. Moi, ma stratégie pour ça, ça serait, OK, ça serait quoi? Pourquoi que le corps aurait tendance, peut-être, à protéger une région, disons? Faiblesse locale, peut-être, surcharge, peut-être, comme, disons, à cause que t'as peut-être une limitation quelque part autre dans le corps, que l'épaule droite, il y a tendance à, comme, prendre un surplus de travail. Puis ton épaule, comme un être humain, si tu te fais travailler trop, you might burn out a little bit, right? Puis là, comme, t'sais, tu vas prendre du temps off, you know what I mean? Fait que, t'sais, peut-être, en regardant autre région dans le corps qui travaille moins optimalement ou moins efficacement, peut-être que ça améliorait l'épaule. Fait que, moi, la manière que je regarde ça, c'est avec une stratégie plus locale, comment qu'on peut juste rendre cette région-là bulletproof, puis aussi, est-ce qu'il y a autre affaire qui vont peut-être juste hériter l'endroit? Puis peut-être, on peut travailler sur ça en concurrence. Puis on espère que tout ça ensemble, que ça va diminuer les tendances que tu te fasses mal ou bien que t'aies la douleur dans le futur. Mais c'est vraiment difficile de dire, encore une fois, d'adresser la cause, à cause, quand on regarde, encore une fois, le processus de la douleur et la littérature, il y a comme, genre, pas une cause qu'on peut trouver. Parce que là, on parle beaucoup de, justement, au niveau biomécanique, où, tu sais, j'imagine que là, vu que notre auditoire, c'est plus des gens qui s'entraînent. Fait que, gym-related pain, mettons. Mais, ça serait quoi les processus autour de, mettons, exemple, moi, j'ai tout le temps mal dans le cou aux épaules, justement, parce que je suis très, très stressée, très, très tendue. Comment est-ce que tu peux traiter quelque chose comme ça? Est-ce que, parce que, tu sais, on va y aller beaucoup avec… On va voir un psy. Oui, c'est ça. Entre autres, mais comme… Oui, oui, vraiment. Mais, justement, est-ce qu'au niveau de la thérapie biomécanique, si on veut, est-ce que there's something people can do, comme au quotidien? Pour… To help. Pour le coup ou bien pour l'aspect comme psychologique? Non, non, mais l'aspect, moi, c'est parce que ça va, mettons là, mais pour l'aspect psychologique qui te donne des douleurs, parce que c'est pas tout le temps related à « je me suis blessée au gym » ou quoi que ce soit. Il y en a, c'est juste « je suis trop stressée, par exemple. » Excuse-moi, Simon, j'ai mal partout tout le temps. Je me fais vargé dessus depuis deux podcasts. Oui, c'est ça. Depuis deux podcasts, je m'excuse. You're all fired up. Oui, fait, encore une fois, je vais ramener Greg Lehman dans notre conversation un peu. Une façon qu'il a décrit ça, c'est que, disons, qu'il y a une opportunité orthopédique à une jointure, disons, puis il y a comme un micro-feu qui se passe. Puis peut-être que c'est pas assez pour qu'on ressente la douleur, mais peut-être qu'il y a comme une micro-irritation dans cette région-là. Le « load » psychologique, c'est comme mettre du gaz dessus ou bien mettre plus de « kindling » dedans. Chaque variable ou chaque affaire qui est peut-être pas optimale, disons, dans le corps, c'est comme du « kindling » pour le feu. « The kindling » in and of itself isn't sufficient for pain. But when all of them play together, then that can contribute to whether or not someone's going to experience pain or not or have a really big fire. Fait que je sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est intéressant. Oui. Puis c'est comme, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle, encore une fois, l'exercice est bon pour diminuer la douleur. J'imagine que vous avez peut-être vu ça, soit dans votre propre bille ou bien avec vos clients, que les gens, des fois, ils vont au gym juste pour du « stress relief ». Oui. Souvent. Ça, c'est important. C'est un exemple de comme, OK, par quel mécanisme que les gens se sentent mieux? Est-ce que c'est l'aspect de comme la santé des, par exemple, qu'on a plus de muscles? Est-ce que c'est à cause de l'exercice que là, comme, tu sais, il y a plus de fluide synovial dans les joints de sur, puis le cartilage est dans une meilleure qualité? Est-ce que tu te sens mieux à cause, l'exercice kind of helps you blow off steam? Est-ce que tu te sens mieux à cause, il y a un aspect de communauté quand tu vas au gym? Même quand tu fais ton foam rolling, on sait que ça ne change vraiment rien au niveau de tissu, mais quand on regarde la littérature, ça a l'air à peut-être aider les gens à se sentir mieux, court, médium terme. Puis, tu sais, quel pourcentage de ça vient de peut-être tous les autres foam rollers que tu passes du temps avec en communauté pendant que tu roules la terre? Fait que c'est comme, encore une fois, pour revenir à un de nos concepts qu'on a parlé au début de l'heure. C'est, avant qu'on commence à enregistrer, on parlait que, tu sais, la mauvaise question de façon générale, c'est est-ce qu'une certaine stratégie ou un exercice est bon ou mauvais? C'est vraiment plus de se demander, OK, where does it fit? And when might it be useful? So there's a presupposition that it is useful and that we can use it. So then the question is, how can we leverage all of our tools to help people? C'est vraiment, c'est une perspective optimiste, à mon avis. Puis, là, au lieu de juste avoir une affaire qu'on peut faire pour améliorer la vie puis la santé des gens, on a là, en ce moment, en acceptant qu'on a beaucoup d'outils qu'on pourrait potentiellement utiliser, on a beaucoup de différents axes, disons, qu'on pourrait utiliser pour améliorer la vie de nos clients et aussi de nos vies personnelles aussi. Puis, sachant que les gens sont tous faits différemment, bien, c'est cool de savoir qu'il y a plusieurs approches parce qu'autant que, exemple, ça ne fit pas avec un coach, tu sais que tu peux aller voir un coach qui a une autre approche, bien, autant que dans le rehab, justement, s'il y a une certaine chose qui te parle moins, bien, tu as d'autres options. Justement. Oui. Justement. Puis, encore une fois, c'est une bonne affaire à cause. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'est fait mal, disons, sur un bench ou un squat quand il faisait, disons, une technique parfaite? Oui. Bien, oui. Bien, oui. Imagine si la cause telle qu'est de la douleur ou bien notre solution, c'était juste de, comme, get better technique. C'est ça. What if someone's perfect technique hurts? You're fucked. You're fucked. Right? So, that's why it's really good news that pain is created by a whole bunch and informed by a whole bunch of different mechanisms because we can leverage all of those mechanisms. Oui, exact. Puis ça, je pense que c'est un bout, on va pouvoir, comme, tie-in avec le côté, peut-être plus composition corporelle, bodybuilding plus tard, mais je pense que ça, c'est le bout, le côté biomécanique, des fois, il est, c'est comme beaucoup de choses, je pense, dans le fitness, il y a des affaires qui sont trop, comment je pourrais dire, trop affichées noires ou blanches, puis il n'y a pas assez, disons, de grises là-dedans. Oui. Fait que, tu sais, un qui me vient en tête, que je vois vraiment souvent, c'est, tu sais, mettons, dans un deadlift, tu devrais avoir le dos droit, il ne faut pas que tu aies un rounded back dedans, puis tu vois du monde qui va avoir un dos rond dans un deadlift toute leur vie, puis qui ne se feront jamais mal, puis qui vont être capables de lever des très grosses charges, puis comme, fait, c'est avoir la technique parfaite, tu sais, je pense que tu devrais toujours essayer d'avoir la technique la plus optimale pour ta structure possible. En ce moment. En ce moment, c'est ça. C'est vraiment ça aussi, c'est pour ta structure et aussi dans ce chapitre de ta vie. Ça, c'est vraiment important. C'est pas de dire que rounded back, deadlifts vont toujours être corrects à n'importe quelle charge, dans n'importe quel contexte de notre vie, mais c'est juste que c'est pas nécessairement mauvais pour tout le monde. That's all we're saying. Fait qu'instead of, encore une fois, au lieu d'avoir une relation noir-blanc avec des exercices puis des méthodes de pensée, de voir ça qui m'est en gris, ça me donne beaucoup d'options. Puis en fait, c'était drôle, hier, le séminaire que j'ai donné, il y avait deux étudiants, je ne vais pas les nommer, il y avait deux étudiants qui, pour eux, avaient de la douleur en faisant comme un hip hinge slash un deadlift, puis ce qui leur a aidé, c'était en allant en beaucoup d'extensions, comme grosse antéversion du bassin. Ces deux personnes-là évitaient ces positions-là exclusivement à cause qu'ils pensaient, ils et elles pensaient que c'était mauvais. Mais là, comme genre, on a fait ça, puis ça a modifié leurs symptômes d'une façon vraiment importante, puis ils ont plus ressenti leurs ischios puis leurs fessiers en faisant un hinge, puis leur bas du dos n'avait aucun symptôme. Au moins, dans ce moment-là. C'est quand même intéressant. Oui. Ça serait peut-être, disons, ces deux personnes-là pourraient utiliser cette stratégie de mouvement-là durant leur entraînement, peut-être pendant deux, quatre, six semaines, peut-être plus longtemps, à cause que ça fonctionne pour eux. And it's moving the needle forward. C'est ça. Puis là, quand ça ne fonctionne plus, parfait, change ta stratégie. Comme n'importe quoi d'autre. Tu sais, tu changerais la stratégie avec tes rep ranges que tu utilises, puis comment que tu organises ton programme. Ça a la même affaire avec ta technique. C'est juste, ça varie les stress. That's it. Puis on peut se permettre de varier. Justement. Le corps est vraiment, on peut s'adapter. Tant et si longtemps qu'on n'en fait pas trop, trop rapidement. C'est vraiment comme, ça c'est une considération énorme. Je vais tout juste de cracher sur le micro. C'est correct. C'est pas grave, t'es probablement pas le dernier. Je vais pas licher le micro pour cette raison-là. Mais c'est ça. Avec un ice-cream cone. Ouais, fait que c'est, ouais, de pas en faire trop, trop rapidement. Fait que faire du load management intelligent, puis des progressions intelligentes, avec plusieurs différentes techniques, ça a tendance d'être vraiment utile pour le monde. Non seulement pour la performance, mais aussi, encore une fois, l'aspect douloureux. Ouais, mais tu vois, ça, il y a une affaire que je me suis souvent fait dire par des clients ou des gens en général, comme, t'sais, mettons, on a tous déjà vu une ou des vidéos de quelqu'un qui fait un leg press, puis qui s'est genou pendant deux, rendu en haut parce qu'il a barré les genoux. Ouais, justement. Puis il y a bien du monde qui ont été traumatisés de ça, puis que soit ils faisaient plus de leg press, ou jamais ils vont barrer les genoux en haut. Ou ils vont pas barrer le genou, justement. Jamais ils vont barrer encore en haut. Puis t'es comme, ok, mais ça, c'est une instance, c'est un case study, on s'entend, c'était pas une étude, mais comme c'était une seule personne qui a pris probablement vraiment plus lourd que ce qu'il était capable de tolérer, ce qui a fait en sorte que son corps a lâché. Mais comme, pas parce que cette personne-là, ça y est arrivé que toi, ça va t'arriver non plus si tu fais ça intelligemment. Oui, puis mettons, moi, je suis hyper à l'axe, je peux pas barrer mes genoux. Ouais, mais tu vois, c'est ça, ça, c'est un cas. Mais c'est une condition. C'est ça, exact. Est-ce que tu dis que c'est ton cas, ça, Jesse? Oui. Ou tu veux dire qu'un client ferait ça? Non, bien, je suis actually hyper à l'axe, ça fait que moi, je peux pas barrer mes genoux aussi qu'un leg press parce que… Honnêtement, fait que c'est vraiment drôle que j'allais justement dire quelque chose par rapport à un de mes clients qui est hyper mobile ou hyper à l'axe. Oui. Fait qu'elle, elle évitait beaucoup de différentes positions à cause qu'elle avait peur de se faire mal. Oui. Puis d'avoir une blessure réelle. Puis ce qui l'a aidé énormément, cette dame-là, c'était d'aller dans ces positions-là, de créer des contextes où qu'elle se sentait assez safe pour commencer à développer du contrôle. Baby steps. Justement. Puis, like, she's gotten her life back by going into those positions. So, my challenge for you would be to try to find ways to go there and control. Oui. Non, mais c'est ça. J'en fais du leg press. Tu commences avec, genre, 5-6 plates chaque bord. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais avant, c'était beaucoup de limitations parce que quand j'étais plus jeune, je me suis débarquée le genou deux fois et ça m'a vraiment traumatisée. Oui. Fait qu'après ça, comme justement, j'évitais beaucoup de choses jusqu'à ce que je commence à m'entraîner beaucoup plus sérieusement. Puis que j'ai fait de la rehab avec justement mon coach slash ostéo et qu'on a beaucoup renforcé mes muscles, puis ça m'a beaucoup donné confiance justement de faire plusieurs choses. Fait que tu sais, leg press, je vais en faire. J'ai pas de limitations, mais il a effectivement fallu que je fasse la rehab puis qu'on m'accompagne là-dedans avant que… Fait que je vais pas… Quand je dis je vais pas barrer mes genoux, c'est parce que moi, si je barre justement, pour moi, être barré, c'est de même. Fait que je vais les garder droits. Fait que maintenant, je vais pas les garder comme un peu pliés, je vais les garder droits, mais je vais pas aller dans l'hyperlake justement. Fait que effectivement, c'est beaucoup d'apprentissage puis c'est beaucoup dans la tête encore une fois parce que, tu sais, comme ta cliente, c'est des parts, c'est comme toi, tu le sais qu'elle est capable, mais elle, dans sa tête, t'es comme je veux pas que ça arrive. Justement. Puis la réhabilitation, c'est non seulement des réhabilitations de tissus, mais aussi c'est l'aspect psychologique, c'est l'aspect émotif. Puis de créer encore une fois des contextes dans un environnement de rehab ou bien dans un environnement de gym, qui prouve aux clients qu'ils ou elles sont capables de faire x, y, z exercices sans douleur, sans se faire mal. Puis là, tu sais, à force de, disons, accumuler de la preuve, so by accumulating evidence that they're capable, then people start to, ils commencent à vivre, disons, des différentes vies. Il ou elle ose de faire des affaires différentes. Il commence à développer une certaine confiance. Justement. Puis c'est pour ça que, comme, juste pour faire un shout-out au Dr. Michael Mash de Barbell Rehab, on a parlé il y a quelques semaines, puis il a dit qu'une série de deadlift peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Puis c'est pas à cause, puis je suis 100% d'accord, puis j'ai vécu ça avec ma cliente qui est hypermobile ou hyperlaxe. C'est hyperlaxe en français, c'est ça? Oui. Puis c'était comme, no joke, là, comme une série, puis elle, elle avait lu plusieurs threads Reddit d'autres personnes hyperlaxes dans cette communauté-là, qui était comme genre, fais pas de l'exercice, fais pas du deadlift, fais pas des squats, des affaires de même, tu vas te faire mal d'une façon. It's like, it's very predictable. Puis là, on a commencé à faire ces affaires-là, puis il est comme, oh my God, what else can I do? C'est ça. Puis, fait que les adaptations au niveau de les tissus, de ces, disons, d'une série de deadlifts, c'est comme minime. Ça va pas faire grand-chose, mais le changement de la perception de soi, et encore le psychologique, l'émotif, c'est ça la même, c'est énorme et immeasurable, ça se dit. Ça le dit-tu en français? Immeasurable, en tout cas. Immeasurable, on va le dire même. Yeah, it's immeasurable. And that's the thing that I think is really exciting. C'est ça qui m'excite le plus avec l'entraînement, c'est qu'on peut créer des contextes où que les gens, leur estime de soi s'améliore, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, ça c'est une affaire que je trouve vraiment cool, que je vois plus particulièrement avec mes clientes femmes, où je vais faire une généralisation, fait que je m'excuse mesdames, mais de façon générale, ce que je vois, c'est que les gars ont tendance à vouloir lever beaucoup plus lourd. Les filles souvent ont tendance à être un petit peu plus conservatrices sur les charges dans le gym, puis ce que j'essaie de faire avec la majorité du moins de ma clientèle fille, c'est de les pousser graduellement à essayer de repousser leurs limites, puis de lever de plus en plus lourd. Puis je trouve ça cool, à chaque fois que je m'en vais, moi j'utilise une application pour faire mes plans d'entraînement, des fois les clients peuvent laisser comme des commentaires sur un exercice ou sur un workout ou whatever, ou dans leur check-in. Puis je trouve ça toujours cool, comme de semaine en semaine, de voir le hype monter de plus en plus quand les charges y montent, puis comme ils en veulent plus, puis là ils sont vraiment fiers, puis là ils m'envoient des messages qui sont comme « Ah, j'ai levé plus lourd que tel gars dans le gym », puis je suis comme, tu sais, c'est cool, ça leur, ça l'ouvre des horizons, on dirait qu'ils ont l'impression qu'ils sont capables de faire tellement plus que ce qui n'aurait jamais cru possible. Justement, ouais, puis tu sais, grâce au gym, on peut créer des croyances vraiment propulsantes dans notre vie. Encore une fois, juste pour y revenir, c'est ça l'aspect, c'est ça qui, je pense, est le plus important de ce qu'on fait comme des coachs. Comme oui, le changement physique, corporel, c'est important, on s'entend, mais l'aspect qui, en tout cas pour moi, qui m'inspire, puis comme Jacob le plus, c'est vraiment comme, ouais, « Tricking people into believing into themselves ». C'est vraiment ça, puis c'est drôle parce que cette semaine, je regarde mes check-ins le lundi, puis j'ai une cliente qui m'écrit dans son check-in qu'elle avait été, tu sais, elle avait pris un repas, disons, je vais dire cheat, mais peu importe. Elle en avait pris juste un dans sa semaine, puis c'est tout, puis même qu'il y avait eu une soirée où elle avait eu comme une soirée style entre amis, puis il y avait bien de la bouffe, des affaires de même, puis elle n'avait rien pris de ça, même pas pris d'alcool, rien. Puis elle m'avait écrit dans son check-in qu'elle était vraiment fière de ça parce qu'avant, elle aurait binge, puis elle se serait sentie mal, puis vu qu'elle se serait sentie mal, elle aurait encore plus binge, puis elle était comme, tu sais, je suis vraiment contente de ça. Puis j'y avais envoyé un message après, puis j'envoie toujours un message quand j'ai fini de regarder mes check-ins, puis j'étais comme, tu sais, t'as fait des excellents progrès dans la dernière année niveau composition corporelle, vraiment strictement body composition. Mais j'étais comme, moi, ce genre de progrès mental-là, de mindset et de façon de voir les choses, pour moi, ça, c'est ta meilleure transformation. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être vraiment plus heureuse. Et c'est ça qui va faire en sorte que les changements en termes de composition corporelle que t'as fait dans la dernière année, c'est exactement ces changements de mindset-là qui vont faire en sorte que tu vas être capable de les maintenir pour le reste aussi. Moi, ça, je trouve que ça fait toute la différence. 100%. J'ai rien à dire additionnel là-dessus. Perfect. Voilà. Mike Drop. Mike Drop. Not really. Non, on va en prendre soin. Mais pour venir un peu plus au côté biomécanique aussi, parce que là, on voit beaucoup, de plus en plus, je pense, de monde qui butt-head sur des exercices différents sur la biomécanique, sur qu'est-ce qui est le mot optimal se fait pitcher à gauche, par droite, sur un paquet d'affaires. Puis je pense encore une fois, en oubliant le contexte de où est-ce que ça peut être applicable, où est-ce que ça l'est peut-être moins. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui vont avoir des très grosses attaches émotives à certains concepts ou exercices ou peu importe la raison. Puis ils ont vraiment de la difficulté à avoir un point de vue qui serait contre ça ou qui challengerait ça. C'est-ce que c'est quelque chose que tu vois encore pas mal, ça? Ben oui. Ben oui. Tout le temps. Sur les réseaux sociaux, entre autres. Ça, c'est la place pour ça. Ouais, non. Puis c'est vraiment, c'est dommage à cause, le degré à laquelle qu'on a des attaches émotives à des exercices et des méthodes de pensée, à mon avis, c'est le degré à laquelle qu'on se limite. Ou que cette personne-là est illimitée. And they're leaving results on the table. Comme il y a des gens, on va pas leur nommer, ou peut-être on pourrait leur nommer. On va les appestives. Qui disent comme, tu sais, encore une fois, arrondir le dos, c'est juste, c'est mauvais pour tout le monde. Ou bien dépasser 90 degrés à une jointure, c'est juste mauvais pour tout le monde. Ou dépasser les orteils avec les genoux dans un squat. Oui, justement. Justement. Puis, tu sais, encore une fois, comme tu as dit, ils utilisent le mot optimal. Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis c'est comme, OK, bien, optimal pour quoi? Pourquoi? Pour qui? Quand? Selon toi, ce serait quoi la définition d'un exercice optimal? Qu'est-ce qui est optimal pour quelqu'un? Qu'est-ce qu'on doit ressentir? Comment qu'on sait qu'on est optimal dans notre exercice? Bien, c'est impossible de répondre. C'est ça, on parle de quoi? C'est impossible. Je pense que ça dépend de l'adaptation que tu essaies de créer. Donc, par exemple, a rounded back deadlift, ça pourrait être optimal pour une cliente qui a peur d'aller en flexion du tronc. Right? Oui. Ça pourrait être optimal initialement. Puis peut-être que ça, tu pourrais nous en parler. Je me souviens que Frank nous en a parlé, mais je ne pourrais pas dire exactement ce qu'il nous avait dit. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui avaient de la difficulté à faire un hinge parce qu'ils avaient déjà eu ou peur d'avoir eu une mauvaise expérience comme de traumatisme, de niveau agression sexuelle peut-être ou quelque chose comme ça. Je pense que ça ressemblait à ça. Oh, sure. Yeah, yeah. Un peu différent. Oui, c'est ça, mais je ne sais pas si je ne peux pas penser à ça. Ça ramène, disons, à l'avant ou bien sur la table le concept que nous autres, comme notre expérience humaine, n'est pas juste mécanique. C'est OK. C'est aussi psychologique et émotionnel. Il y a quelques messieurs que j'ai travaillé avec dans le passé qui avaient de la misère à faire un hip hinge because they felt it was gay. So these were just very homophobic men that felt weird sticking their ass out. Oh, oui. Puis auparavant, le diagnostic qu'ils ont eu, c'était que genre leur ischio était tight. C'est comme, non, 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 you're just, you're very, you're very limited. And you weren't going there because there was very real fear for you in that position associated with that type of behavior. Mais, oui, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je trouve, encore une fois, du langage noir et blanc optimal ou non, bon, mauvais. C'est juste, c'est les mauvaises questions. Puis il faut vraiment juste se dire, OK, c'est quoi qu'un exercice offre? Puis est-ce que c'est approprié pour mon client en ce moment durant la progression dans laquelle qu'on vit? Puis, period. C'est ça. That's it. Fait comme, tu sais, pour revenir au rounded back deadlift, machin, comme il y a une dame que je travaillais avec qui, elle, elle avait vraiment peur d'arrondir sa colonne. Elle s'avait fait mal il y avait comme 20 ans auparavant. Puis son dos faisait encore mal. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, OK, bien, ça fait 20 ans que tu as récupéré au niveau physique, ça fait longtemps. Comme typiquement, on dit comme 6 mois, gros max. Mais c'est vraiment une méga blessure. Puis disons que ton corps est un peu lent avec la récupération. Disons que c'est une année, gros, 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 gros max dans des contextes extrêmes. Puis ça fait 20 ans. Comme ça fait longtemps que tes tissus sont corrects. Mais tu as encore les autres couches de ta blessure. Right? Et donc, comme des stratégies de protection. Cause obviously, like pain sucks. Injury sucks. So on veut limiter que ça arrive encore. Fait que le corps, ça crée des stratégies de protection. Encore une fois, la douleur en étant un. Puis, ouais. Fait que pour elle, c'était vraiment important de juste commencer à la montrer dans des contextes vraiment safe, qu'elle était capable de bouger sa colonne. Puis que sa colonne était moins fragile qu'elle pensait avant. Elle était beaucoup plus forte. Puis là, avec le temps, tu sais, on commençait à mettre du poids. Puis c'était super bien. Mais là, tu sais, fast forward deux ans. Quand elle fait ses deadlifts, disons, d'à terre, je ne la fais pas tirer d'une position vraiment, vraiment, vraiment courbée à la colonne vertébrale. Comme elle est vraiment plus forte dans une position d'extension ou plus neutre-ish. Fait que c'est juste pour dire que, genre, faire des exercices, par exemple, en flexion du dos ou bien d'amener les genoux vers l'intérieur ou whatever, peuvent être utiles, mais ça dépend du contexte. Puis la conversation est optimale. C'est juste, c'est la mauvaise conversation. Mais c'est vraiment, c'est émotif. C'est chargé. Ça donne des likes. And it creates lots of tribalism around it. Puis, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi comme ça, qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est fait depuis, surtout qui est fait depuis longtemps, s'il y a quelqu'un qui est moindrement, comme, « iconic », entre guillemets, qu'il le faisait, puis que pour lui ou elle, ça fonctionnait, bien, ça veut dire que clairement, comme, « it's the shit », il faudrait que tout le monde le fasse. Fait que, tu sais, comme, il y a, c'est drôle, parce que j'étais sur un post, il y a une page de mime de Jim que je suis qui a fait un post comme quoi, je ne me sais plus exactement comment c'était formulé, mais c'était quelque chose comme, « ah, il y a un gars à mon gym qui disait que, lui, il faisait du leg press, mais il ne faisait jamais de squat, puis comme, tu sais, c'était comme, il roule ses yeux, tu sais, puis j'étais comme, j'avais juste répondu à un commentaire, comme, bien, dans un contexte d'hypertrophie, considérant qu'on voudrait peut-être avoir un peu plus de stabilité pour être capable de limiter les contributions, tu sais, l'implication du corps, les limitations potentiellement au niveau du dos qui pourraient te lâcher dans un back squat, tu pourrais peut-être plus facilement cibler tes quads, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mobilités réduites, bon contexte, c'est juste qu'il faut arrêter de voir comme, des exercices comme le squat, comme le holy grail de l'entraînement des jambes, puis il y a bien, il y a bien des exercices comme ça que les gens sont tellement attachés à ça, tu sais, le squat, le bench press, c'est comme, il ne faut pas que tu leur enlèves leur bench press, parce que c'est la meilleure affaire au monde, mais tu es comme, bien, peut-être pas, non. Mais peut-être que pour toi, ça l'est, parce que tu aimes vraiment ça, faire cet exercice-là. C'est ça. Puis l'adhérence, c'est un des... Exact. C'est l'affaire, disons, qui est comme le plus important quand ça vient à avoir des résultats. Fait que des fois, tu sais, se donner des exercices moins optimaux, qu'on aime beaucoup, ça peut être vraiment utile pour une personne dans un certain chapitre de leur vie. Exact. Moi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'apprendre à mes clients, de justement ne pas avoir d'attache émotive à des exercices qu'elles croient, par exemple, pour grossir les fessiers, puis ça, c'est pas mieux que ça. Puis je suis comme, mais t'aimes-tu ça faire cet exercice-là? Ben non, ben on le fera pas. On le fera pas. Oui, mais c'est pas plus optimal. Non, parce que t'as pas envie de le faire. Non, c'est ça, exact. Tu le torcheras pas. Tu le torcheras pas, ça te tentera pas. Tu sais, je veux pas que t'ailles faire ton programme de reculons, je veux que t'ailles du fun, tu sais, puis t'es pas... Ma grosse réponse, c'est t'es pas un bodybuilder. Comme, on veut que tu développes une certaine shape, mais pas au dépend de le reste de ta vie puis qu'est-ce que t'aimes faire. C'est supposé être quelque chose que t'intègres à ta routine pour toi. Fait que si ce que t'es supposé faire pour toi t'apporte plus de stress puis de négatif que d'autres choses, on le fera pas. Puis tu sais, ce que j'aime que tu dis depuis le début puis quelque chose que je note beaucoup ces temps-ci, c'est que les gens ont très peur, on dirait, de changer d'identité. Fait que si elles adhèrent à, mettons, cette identité-là, on dirait qu'il faut qu'elles le gardent pour le restant de leur vie parce que c'est ça que les gens pensent. Ils disent what ils disent. Puis c'est la même chose avec les exercices dans le sens où peut-être que, tu sais, moi, mettons, toi, Sam, à un moment donné, t'as fait une force de force. Oui. Tu sais, pendant un certain temps parce que Sam aime beaucoup faire justement du deadlift, des affaires de même. Puis à un moment donné, bien là, t'as changé puis t'as fait, tu sais, tu commences à faire... Là, je fais plus de bodybuilding. C'est ça. Mais c'est comme si les gens ne se permettaient pas de changer justement. C'était comme, OK, bien moi, je suis attaché à ça, fait que je vais continuer de faire ça comme ça. Oui, mais si là, t'as envie de faire tel genre d'exercice, tel genre de programmation, mettons, là, mes clients, je suis comme, OK, mais là, ça tente de faire du full body. On va faire du full body. OK, mais là, je suis tanné de faire ça. Parfait, on va changer. On va faire autre chose. Puis c'est correct de changer puis c'est correct d'essayer de nouvelles choses puis c'est correct de vouloir modifier vos exercices. Il n'y a pas de problème. Comme dans le moment présent, ce qui est optimal, c'est ce qui est optimal dans le moment présent. Puis peut-être que ce qui fonctionne bien maintenant ne fonctionnera pas dans un mois, deux mois, six mois, un an puis c'est correct. Oui, puis je pense que, selon moi, si tu changes d'idée par rapport à ce genre d'affaires-là, c'est bon signe. C'est signe que t'as évolué. Exactement. Selon moi, c'est signe que t'as évolué. Level up. Level up. J'entendais juste le... Getting slowly to bowser. Non, mais moi, j'entendais, tu sais, le Mario qui pogne un champignon. Oui, ça va. Je me sentais de même. Juste ça. Mais tu sais, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai changé d'idée dans les dernières années, autant en nutrition, en entraînement, ton attache émotive, c'est la banane que tu garroches en avant. C'est littéralement tout. Oui, 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 c'est ça. Absolument. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, tu sais, mettons, là, je parlais, mettons, le squat versus leg press. Moi, c'est comme ça que je me sens... Tu sais, moi, je préfère faire du leg press que du squat. Fait que je fais du leg press au lieu du squat. Ça, c'est moi. Puis j'ai une opinion basée sur certains arguments, un peu comme je viens d'expliquer, sur pourquoi je prioriserais dans certaines situations le leg press, over le squat. Fait que je fais ça aussi pour mes clients parce que pour moi, c'est logique. Mais ça fait deux clients, d'exemple, qui m'envoient un message puis qui sont comme « Hey, penses-tu que dans mon prochain plan, je pourrais avoir du squat? » Bien, certain, tu peux avoir du squat. Je vais t'en mettre du squat. T'as envie d'en faire. On va en faire. Tu vas aimer ça puis tu vas performer. Oui, justement. Aucun problème avec ça. Si t'aimes ça, tu vas le faire puis tu vas le torcher puis tu vas être contente de le torcher. Mais si je te dis non, faut pas que t'en fasses parce que c'est pas optimal puis je te fais faire de quoi qui te tente moins, tu vas peut-être moins le torcher. Fait que tu vas peut-être avoir moins de résultats finalement. Fait que l'aspect psychologique est très fort aussi là-dedans. Oui, for sure. Puis juste pour revenir à ce que vous avez mentionné tout à l'heure de pourquoi que certaines personnes sont peut-être résistantes aux changements de, disons, leur valeur, leur pensée ou bien de juste comment qu'ils se voient, disons. Il y a un concept, je le connais en anglais, ça fait que je vais shifter. Switch tracks. There's this notion of secondary gain and this notion of secondary gain is that it aims to explain why people will repeat painful behaviors. Like why people will repeat behaviors even though those behaviors are fundamentally painful and the reason why many people think that is is because even though it's painful they're actually gaining something from it and usually the thing they're gaining from it is familiarity because familiarity is comfortable. C'est ça que j'allais dire, c'est un certain sentiment de confort. It feels safe. And safety et le sentiment de se sentir en sécurité c'est comme la priorité, le priorité. La priorité. La priorité. Merci. De l'être humain. C'est de rester en survie. Fait que c'est comme ça fait du sens que des gens seraient peut-être résistants ou résistantes à se changer because it's fucking scary. It's really scary. It is. And especially if, you know, you've built your self-esteem around that thing for a period of time, if you have a reputation around that thing and you're known for it, like why would you discard it? Like there's all of this good that's coming from it even though it might be fundamentally wrong. Fait que, it's tricky. Ce genre d'affaires-là, est-ce que il y a, ça va encore être du cas par cas évidemment, mais tu sais, en termes de changement de comportement ou de mindset ou d'affaires sur lesquelles qui pourraient potentiellement les limiter que ça soit des craintes ou juste des idées peut-être un petit peu plus arrêtées parce qu'ils sont dans une zone de confort, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu travailles ça avec tes clients? Bien, j'ai deux stratégies. je dirais le premier c'est direct puis le deuxième ça serait plus indirect. L'exemple direct ça serait juste de leur dire hey, je remarque X donc je remarque que tu es dans ton propre chemin disons par rapport à X, Y, Z ou bien tu es résistant ou résistante à quelque chose so what are you going to do about it, right? And you kind of confront them on it. L'autre, c'est juste de se dire ok, cette personne-là peut-être serait pas réceptif à ça puis c'est comme c'est un call qu'on fait là juste basé sur le feeling je pense qu'on a avec un client ou un ami ou bien quelqu'un dans notre famille disons puis si on pense que quelqu'un serait peut-être réceptif à ça la stratégie indirecte ça serait de juste leur donner des micro-données qui refutent leur méthode de pensée courante donc par exemple je donne un exemple d'intervention directe avec une de mes clientes puis je donne un exemple de quelque chose d'indirect fait directement il y avait une dame vraiment religieuse avec qui je travaillais ensemble puis on travaillait ensemble puis elle m'a dit à un certain point comme tu sais oh my god la douleur que j'ai it's God's plan puis ce que moi j'ai dit I was like who the hell do you think you are to think you know God's plan right and she was like wait a minute and it actually was her faith that she was like well that's right like you know God is this all mighty thing like who am I to think maybe you're part of God's plan like what and then that made her receptive to learning c'était un peu risqué c'était un peu risqué mais c'était genre on avait une relation qu'elle était vraiment réceptive à ce que je disais puis it just felt right so I went for it c'est qu'il y avait le lien de confiance justement justement puis on avait on se comprenait like she knows I'm a good person oui justement puis c'est comme on peut dire on peut prendre des risques en tant que communication en sachant que l'autre personne s'il ou elle me fait mal ou me blesse que c'est pas à cause que ah c'est avec que les intentions étaient bonnes justement merci exactement le même message formulé exactement de la même manière peut être perçu de deux manières différentes dépendamment de la relation que tu as avec la personne justement justement ouais puis un exemple indirect ça serait ok disons que quelqu'un pense que leur dos est cassé par rapport à X puis je pense pas qu'il serait réceptif à quelque chose de vraiment direct ça serait ok je veux juste créer des micro circonstances dans le gym ou bien je vais trouver des preuves dans la vie de la personne puis je vais leur montrer ces preuves-là pour démontrer que to create evidence of a different narrative you know that's like you're actually very strong look at all of this data and then in the face of all that data this old belief just can't it doesn't stand up anymore non c'est ça c'est de les mettre dans des situations pour sans même qu'ils s'en rendent compte justement toi tu accumules des données puis à un moment donné tu fais comme hey regarde qui réalisent par eux-mêmes c'est ça exactement c'est pour ça encore une fois juste pour revenir comme entraîneur en grande partie on crée des contextes qui créent de la preuve des croyances propulsant pour nos clients c'est vraiment très sharp c'est très cool puis ça est-ce que c'est quelque chose que tu penses que plus de gens dans l'industrie devraient essayer d'adopter plus le côté parce que ça c'est une affaire puis c'est drôle parce qu'on en parlait on en parlait tantôt puis on n'est pas obligé de prendre un parti là-dessus parce qu'on n'est pas nécessairement ça le point mais tu sais mettons il y a Paul Carter puis Kasim Hanson qui font du back and forth sur des affaires on en parlait tantôt avec Mike Ezretel aussi peu importe mais c'est drôle parce que j'en parlais avec Martin Jandon justement hier puis on était comme tu sais ça c'est selon moi ben selon nous c'est lui qui avait apporté le point un groupe de personnes qui sont probablement des brains en entraînement puis qui ont le côté comme analytique d'exercice puis ces affaires-là très fort mais le côté people skills communication zéro fait qu'au lieu d'essayer de trouver un terrain d'entente puis d'essayer de trouver des zones grises ensemble c'est juste comme non t'es un cadre ou non ça c'est pas de même ou non ça c'est pas ça tu sais je pense que les gens auraient probablement d'avantages à essayer de travailler là-dessus aussi sur le côté comme le côté people skills est très 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 pertinent je trouve dans tout ce qui est fitness en général mais comme à partir du travail avec le public finalement oui pour sûr je pense ça serait vraiment le fun de voir un grand changement ou une appréciation de ça dans notre industrie puis je pense une appréciation de ça ça mènerait aussi une appréciation que c'est pas juste du noir et blanc et que c'est vraiment du gris ça a toujours été du gris puis en acceptant cette réalité-là ça mène à moins de tribalism avec nos idées puis il devient moins vous contre moi et c'est comme ok c'est nous contre contre pour la cause nous contre le problème c'est sûr nous travaillant ensemble vers la solution et vous n'êtes pas ma compétition c'est sûr comme je parlais avec mon business coach il y a trois mois puis elle m'a demandé qui est votre compétition et je me suis dit no one et elle m'a demandé ha ha je me suis dit non sérieusement no one et ce n'est pas parce que je suis une snowflake c'est parce même si on offre le même produit nous travaillons ensemble vers le même résultat comme on avait dit aussi à compétence égale mettons au niveau connaissance biomechanique les gens vont aller avec qui qui ont le meilleur vibe avec qui ont le plus confiance oui puis moi je ne m'entends pas super bien avec tout le monde mais il y a autre personne avec qui je vibe c'est ça puis c'est correct exactement c'est pour ça aussi même dans le domaine du coaching que pour moi aussi j'ai la même vision que toi qu'il n'y a pas de compétition parce que peut-être que quelqu'un va m'aimer mieux moi pour ma personnalité puis ça va juste plus fitter puis même moi avec mes propres coach pourquoi je suis avec tel coach quand il y en a plein d'autres et qui sont super compétents parce que j'aime cette personne-là peut-être même plus compétent peut-être même plus compétent mais j'aime cette personne-là comme mes suivis je veux les faire avec cette personne-là à l'ocale fait que ben c'est ça tu sais pourquoi ben j'aime cet être humain-là le vibe est bon quand il me dit de faire quelque chose j'ai confiance j'ai envie de le faire je le fais pour pas y penser moi-même puis je peux déconnecter mon cerveau puis c'est ça que je recherche fait qu'à compétence égale ben justement tu vas tu vas aller avec la personne que tu veux puis il y a autant d'êtres humains qu'il y a de 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 types d'êtres humains fait que ça se peut que tu vibe avec quelqu'un puis pas avec un autre à compétence égale je pense que pour la science ben effectivement les émotions n'ont pas leur place fait que si tu veux si ton but c'est d'avoir raison tu devrais mon Dieu ça va pas tu devrais ne pas péter le micro c'est ça si ton but c'est juste d'avoir raison en général que ce soit pour n'importe quoi tu devrais pas debate puis avoir une tribune pour debate parce que tout ce que tu fais c'est vouloir prouver ton point à tout prix puis avoir raison tandis que si ton but c'est de prouver ton point en ayant des nouveaux arguments moi ce que je dis tout le temps I never lose I either win or I learn fait que si j'avais pas raison en fait je suis contente que tu me prouves que j'ai pas raison parce que je viens d'apprendre autre chose je viens d'apprendre quelque chose de différent fait que je peux maintenant avoir un esprit plus ouvert sur tel 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 sujet fait que si c'est pas ça ton but puis que t'es supposé défendre la science puis que t'es trop émotif ben selon moi tu fais profiter personne en fait non mais c'est pour ça comme dit Lane Norton tout le temps il a sorti ses t-shirts science over feelings je trouve ça vraiment cool je t'avais demandé d'acheter un mais c'est pour ça que tu sais on a comme brièvement parlé tantôt le podcast avec Greg Lehman puis con 30 guillemets de c'est du lock ouais c'est ça ben c'était un débat en fait c'était vraiment un débat ouais ouais c'est ça mais je me souviens le podcast commence c'est Greg Lehman qui fait son introduction en guillemets il donne son point pour commencer puis après ça c'est lock qui commence et la première chose qu'il dit c'est alright guys I came here to kick ass and chew bubble gum and I'm all out of bubble gum moi je suis comme ok toi t'es pas ici pour avoir un argument pour essayer d'avoir un consensus toi t'es là pour avoir raison justement t'es pas ici pour découvrir non and to unpack something you're here to prove somebody wrong c'est ça exact écoute c'était 5-10 minutes dans le podcast qu'il commence à dire ça j'ai été à deux doigts d'arrêter le podcast de règle là puis j'étais comme ça sera pas intéressant ça sera pas un débat ça va être un argument puis finalement finalement j'ai écouté comme la première moitié parce que mon cardio arrêtait là puis je pense je l'ai pas terminé mais c'était vraiment ça c'est qu'il était pas il était pas très réceptif à ce que l'autre disait c'était juste comme je veux que tu saches que je suis hot parce que moi j'ai fait telle affaire and you're wrong c'est ça exact puis c'est beaucoup ça je trouve dans l'industrie c'est pas je vais t'expliquer mes points puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai mes points je me base sur telle 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 affaire je vais essayer de te montrer pourquoi moi je suis hot puis pourquoi toi t'as tort ouais puis on voit ça souvent puis même juste pour utiliser ça comme un exemple il a fait ce qu'on appelle comme un ad hominem attack ce qu'il a fait il a attaqué son caractère puis son statut professionnel de Greg il a tenté de refuter les arguments de Greg en refutant Greg comme individu puis on voit ça souvent dans l'industrie des gens qui vont dire ah bien ce que tu dis n'a pas de sens à cause que tu es trop petit en fait il y a un exemple vous connaissez Ben Yanes oui il y a des gens qui l'aiment pas pour ses perspectives puis moi j'ai tendance d'être juste neutre entre les deux c'est ça puis mais c'est dommage à cause dernièrement il y a du monde du evidence-based genre de men des physios puis des thérapeutes que moi j'ai tendance de suivre puis j'aime ce qui l'amène à des conversations ou leur perspective eux autres ont commencé à attaquer Ben à cause qu'ils ont dit genre comme par exemple oh Ben is very focused on these optimal exercises but look how small he is it's like yeah but like even if he's small that doesn't discredit his ideas ben non c'est ça au même titre que n'importe quel gars fucking jacked up juiced up pourrait avoir des idées qui sont pas nécessairement super bonnes non plus justement justement fait que c'est malheureusement ça arrive sur les deux côtés puis ouais il faut faire attention de ça mais tu sais tout à l'heure Jessie tu parlais de quelque chose essentiellement comme par rapport à you know having an open mind and those types of things puis je me sens vraiment je suis vraiment reconnaissant de les professionnels que j'ai travaillé avec au début de ma carrière il y en a deux entre autres un c'est Eric Seifert qui c'est un enseignant pour muscle activation technique puis il y a aussi son collègue durant ce ben à ce temps-là son nom était Peter Chiasson malheureusement il est décédé j'ai oublié combien d'années mais en tout cas ces deux hommes-là ont une influence vraiment positive dans ma vie puis ils m'ont dit une phrase ça a vraiment comme wow like it shook my world puis ce qu'ils ont dit c'était if you're uncomfortable with nuance or if you're uncomfortable with ambiguity you're in the wrong profession puis ils m'ont dit ça disons quand j'avais j'étais je venais à peine de commencer ma carrière comme entraîneur donc je suis vraiment reconnaissant de ça à cause dès le début quelqu'un m'a dit hey la réponse là typiquement c'est comme it depends ça dépend ça dépend fait comme genre il faut que tu sois confortable avec ça et voici des outils que nous autres on aime utiliser pour x y genre symptômes ou dysfonctions qu'on voit mais like they didn't pretend that it was a holy grail mais encore une fois c'est grâce à eux que j'amène une certaine perspective en ce moment à mes cours puis avec mes étudiants puis c'est ça mais je pense que c'est pour ça que je me souviens plus exactement comment c'était formulé mais j'aime beaucoup l'analogie de tout ce que tu vas apprendre c'est un outil pour t'aider à c'est un outil dans ta boîte à outils pour t'aider à atteindre ton objectif mais si tout ce que tu as dans ton coffre à outils c'est une scie puis tu veux fesser sur un clou tu vas peut-être être capable à un moment donné si t'es bien motivé ça va aller mal mais ça va aller mal sauf que si tout ce que tu as c'est un marteau ça va bien aller sauf que si après ça avec le même marteau faut que tu scies une bûche de bois ça va être long la fessée à coup de marteau tes outils sont censés être là quand il y a un will il y a un way oui c'est ça on s'abuche avec le marteau mais c'est ça tous tes outils toutes les choses que tu apprends et c'est pour ça que je pense que ça peut être bien d'essayer d'ouvrir ses horizons d'essayer de regarder le plus de choses différentes possibles le plus d'opinions pour te permettre d'avoir le plus d'outils possible pour savoir exactement lequel utiliser dans la situation donnée tu pourras pas toujours utiliser le même le moins t'en as plus t'as pas le choix d'utiliser les mêmes tout le temps plus t'es limité plus t'es limité juste accepter que les choses évoluent en général puis c'est correct et puis encore une fois juste pour revenir à ça comme ce qui a tendance d'amener ou créer une certaine rigidité c'est quand les gens s'associent à leur idée c'est ça c'est que leur idée devienne leur identité justement merci tu l'as dit mieux que moi merci c'est ça un point pour Simon cool hey Etienne si t'avais un dernier mot sur lequel laisser les auditeurs un truc que t'aimerais t'aimerais qu'ils se rappellent un truc sur lequel t'aimerais qu'ils focus peu importe c'est quoi pain science rehab mindset sure pokémon pokémon ouais ben ça fait longtemps que je travaille plus ou que je fais plus du pokémon mais non en fait ce que je dirais c'est parlant aux entraîneurs entre autres ce qu'on fait comme professionnels de santé ça fait une méchante grosse différence dans la vie de tout le monde contrairement à ce que mon hater sur TikTok va dire qui est ça il y a un hater sur TikTok qui a dit oh ton hater ouais c'est ça d'aller se trouver une vraie job au lieu de coacher des gens avec beaucoup de fonds d'orthographe non c'est dommage comme tu sais comme par exemple juste une autre une autre des raisons pour laquelle j'adore notre industrie c'est que si tu regardes la fréquence à laquelle qu'on voit nos clients comme disons si on fait de l'entraînement en personne en moyenne c'est comme deux à trois fois par semaine par année fait que disons que c'est comme 100 cuques ou 110 séances par année qu'on voit nos clients si on compare cette fréquence-là à la fréquence à laquelle les mêmes clients vont voir en tout un masseau un chiro leur docteur etc on éclipse ces autres thérapies-là non seulement individuellement mais en tout on a tendance de comme éclipser les autres professionnels en tant que fréquence en plus de ça on a tendance on a la chance de créer des relations quand même profondes avec nos clients donc si tu regardes ça on a non seulement du pouvoir relationnel qui est en proportion à comme genre the depth that you have with someone multiplié par la fréquence on a vraiment on fait des jobs vraiment importants we have a lot of power c'est le genre d'affaires pour comme shout out to Ben Parker from Spider-Man with great power comes great responsibility on fait vraiment des jobs vraiment importants puis c'est vraiment c'est sur nos épaules de se former de s'éduquer puis de se checker soi-même pour qu'on pour qu'on prenne la responsabilité que l'impact qu'on a dans la vie de nos clients soit un impact positif et non négatif fait que c'est ça que je dirais c'est on est vraiment chanceux de faire de faire ce qu'on fait puis ouais lâchez pas team fitness puis si on veut te suivre sur les réseaux sociaux toi ou the exercise mechanics comment qu'on fait pour te contacter quelqu'un qui aimerait utiliser tes services sure ouais fait que mon compte personnel c'est at e aselin underscore official et le compte pour the exercise mechanics c'est at the exercise mechanic s'ils veulent savoir par rapport à les cours qu'on donne ouais ça c'est tout instagram s'ils veulent savoir par rapport à les cours ils peuvent aller sur le site web c'est www.theactualismechanic.com puis ils peuvent s'abonner à notre newsletter puis sur la newsletter il y a non seulement de l'information gratose on s'entend que je donne mais il y a aussi des discounts early registration opportunities for for instance the cadaver lab and stuff which we didn't touch on today but I'm really excited about ouais c'est vrai tu veux-tu en parler brièvement si jamais il y a des gens qui veulent s'inscrire au cadaver lab ouais sure fait que j'enseigne un cours d'anatomie sur cadaver vraiment plus axé et offert à des entraîneurs la raison la raison principale est encore une fois on a beaucoup de pouvoir on a beaucoup de puissance mais on a tendance d'être moins formé puis on a typiquement pas ces chances là donc je travaille avec l'université d'Ottawa pour rendre ça disponible aux entraîneurs so that we can quote unquote look under the hood a little bit puis avoir la chance de voir les muscles les articulations des variations anatomiques des affaires de même c'est vraiment c'est vraiment hot je vais tellement m'évanouir mais non j'ai vraiment hâte c'est disons il y a quelques programmes que j'offre que j'adore mais il y en a un qui est vraiment important pour moi puis c'est le cours d'anatomie puis c'est vraiment typiquement les étudiants sortent de cette expérience avec quand même des gros aha moments en tout cas j'ai hâte à vous on est très hâte c'est vraiment pas en janvier janvier 20 quelques de janvier je ne sais pas exactement ça va être malheureux puis les autres là il y en a un en janvier est-ce qu'il va en avoir un autre ouais en fait c'était hier j'ai eu deux autres dates approuvées je ne me rappelle pas les dates mais je sais qu'il y a une de les dates c'est fin février puis l'autre c'est début-ish mars ok cool les gens vont avoir le temps de s'inscrire ouais puis je vais donner un autre cours en français puis l'autre va être en anglais cool nice ouais fait que j'ai vraiment hâte pour ça ça va être bon super nous autres aussi en tout cas moi j'ai hâte moi j'ai hâte de te voir tomber dans les pommes aussi ça va être la moitié du show de rétention j'ai hâte d'apprendre mais ça va bien aller honnêtement juste sur ça le laboratoire de l'université est vraiment une bonne filtration d'air fait que comparé à des laboratoires dans les états-unis où j'ai fait des cours l'odeur est comme genre un 1 sur 10 comparé à comme du 8 sur 10 que j'ai vécu dans quelques autres labs ouais Frank m'avait dit que l'odeur c'était le pire ça va bien aller ok ça va être très cool this is gonna be a challenge hey fait que merci vraiment beaucoup Étienne de t'être déplacé aujourd'hui c'était vraiment cool j'espère que vous avez appris de quoi en tout cas moi j'ai appris des affaires sur le paint science et biomechanique et tout ça fait que merci beaucoup de t'être déplacé j'espère que vous avez apprécié si oui liker, taguer, partager ça nous fait toujours plaisir puis sinon on se revoit dans un autre épisode de Woke Up and Choose Violence la semaine prochaine bye les gang salut tout le monde ciao 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 ciao